C'est des goutons. Prête pour aller au bloc. Une poisson minable qui est en train de se faire. Des lits. Un peu plus de soucis, on peut partir. Allô mes power-ers. Je m'as éveillée il y a 4 heures du mat. Avec de fortes douleurs dans la poitrine. J'ai éveillé mon mari, on a un peu de sa main. Et voilà, c'est en service réanimation. Ils ont fait un scanner. Il n'y a rien au poumon. Je ne comprends pas parce que j'ai très mal dans la poitrine. Où est-ce que j'ai une crise qui touche ma poitrine ? Affaire à suivre, à surveiller. Les enfants se sont réveillés. Le mari a dû leur annoncer que je n'étais pas là. Je suis partie dans ma nuit, je n'ai pas pu leur faire un bisou. C'était très compliqué. C'est très mal. Je souffre énormément. C'est horrible. Voilà, c'est en service réanimation. Là, je vais appeler l'infirmière parce que je ne me sens pas bien. Aujourd'hui, je suis passé une très sale journée. J'ai fait ma toilette dans ce lit parce qu'évidemment, je suis trop faible. Pour l'instant, je vais aller faire ma toilette. J'ai mal partout. J'ai mal toutes les heures, toutes les minutes. Et elle me demande si ça me soulage, je dis quoi. Si ça me soulage, je l'aime et puis si je rebe l'autre, je l'aime. Je crois qu'elle me fasse une petite ration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quand elle revient, elle va se récupérer. Je leur demande d'enfermer ça parce que j'ai peur qu'ils s'en m'aillent. C'est très précieux et que j'ai beaucoup souffert pour la mettre. J'ai pas envie. Il se bat encore. Bref, j'ai mal. Mon traitement, c'est l'orphine quétamine. Comme ça, c'est la journée. Ça me soulage pas beaucoup aujourd'hui. Donc, je pense qu'ils ont bien intéressé de le faire. Ça me fait juste être un peu choutée, vous voyez, quand je vous raconte. N'importe quoi, ça s'est plus parce que je suis sous l'orphine quétamine. Je parle dans le noir. Je me suis levée. Je vais prendre une douche la première fois. Ils me laissent prendre ma douche. C'est content. Je suis tout propre pour commencer à me coucher. Ça fait juste être comme ça douche, franchement. Je suis sur le fauteuil. Je continue et passe à faire ça. Je suis en remontière, j'ai mal. Il somme le lendemain. Il est 9h15. Je vais l'apprendre à faire ma toilette. Je ne vous montrerai plus. Sans vous montrer non plus. Et voilà, j'ai fini ma toilette. Je vais sonner pour qu'elle puisse venir changer de maison. Et vider le bassin. Tout ça m'a pris 45 minutes. C'est du boulot. Je suis sur le ma vie. Ça me tue à chaque fois. Je ne suis pas d'énergie pour ça. Voilà, mon repas du soir. Croque ma cheveuille. Soupe. On a fait une petite trace de morphine. On a bêté la dose pour voir comment ça se passe. J'ai quand même mal. Je ne sais pas si je lui dis ou si je garde ça pour moi. Pour l'instant, je vais garder ça pour moi parce que ça va, je peux supporter. Même si je ne suis pas à l'hôpital, je peux supporter parce que je le fais assez à la maison. Je suis trop contente parce qu'il y a une bonne nouvelle. Normalement, je sors du service de réanimation. C'est après-midi, je vais aller en médite interne. Si vous ne savez pas, quand vous êtes hospitalisé en service de réanimation, on ne peut pas sortir de réanimation et rentrer chez soi comme ça. Il faut faire étape par étape. On sort de réanimation et on va en médite interne. J'espère vraiment qu'ils pourront soulager ma crise en médite interne. Je n'ai jamais mon bavoie. J'ai ça, je finis toujours, je laisse à dire. C'est dégoutant. C'est froid. Ce n'est pas relevé. Il n'y a aucun assaisonnement. Je me vois un peu beaucoup trop mal. Première nuit, mes sélectaires ne se passent pas très bien. Il est 3 heures du matin. Elle vient de me faire des 1000 grammes de morphine. Mais c'est toujours mal. Ça ne fait rien, ça. Je vais puiser, je vais juste dormir là, je crois. C'est mal. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Par contre, les nuits sont un peu dures. J'ai beaucoup plus mal la nuit que la journée. Donc la nuit, je me fais titrer 10 000 grammes de morphine. De toute façon, ils n'ont pas mis plus. Je ne peux pas aller au-delà de 10 000 grammes. Donc j'alterne entre les titrations. Ma petite best friend, c'est elle qui met la paille sombrée dans le douleur là. Et voilà, je me suis tapé un peu les cheveux parce que c'est la catastrophe. Voilà ce que je fais de mes journées. Je suis là dans le lit. Médicaments, manger et les lits. J'espère pouvoir sortir à J15 au moins, maximum. J'espère. On verra tout dépend de cette crise si elle décide de me lâcher. Pas. Je suis un peu mal. J'ai mal. C'est la dévombade. Là, c'est la dévombade. Oh my God, ils sont déjà en train de me stresser. En plus, on savait même pas le droit d'être là. Je vais me faire gronder. Mais pourquoi t'as ton pied là, toi ? Mais regardez-moi cet enfant. Vous voyez, j'ai de la bise. Son pâle doit être là. Mais c'est pas de force pour descendre mon bar. Where is Lily ? Je me suis fait voler mon lit. Ma chaise. Non, mais bien, arrête. Il manque une barre de batterie. Merci. Maman, elle est à l'hôpital parce que maman, elle est malade. Elle doit m'en mettre comme back home soon, ok ? Ça va, Léa ? Tu vas bien dans ta vie ? Il y en a d'un ? Voilà, les Dripas. Une coiffure minable qui est en train de se faire. L'aspect, il est mort. Je dis juste que je suis en train de me tuer, là, pour que tu es bien là. Voilà, maman est en train de se tuer ses bras alors qu'elle avait déjà les bras en feu avant qu'on arrive. On va partir, elle aura les bras en lave. Tu es aussi. Non, mais celle-là, elle ne se la fête pas un petit peu. Non, elle ne la fête pas un petit peu. Viens, ils sont pas méchants. Voilà, les chamailleries d'entre sisters. Après le passage des enfants, comment elle se retrouve la chambre de ma femme ? Le bazar. Non, mais... Elle est déchidée, cet enfant. Un peu plus de saison, il faut passer. Les amis sont rentrés. C'était court, mais intense. Trop intense pour moi. Je ne suis pas prête de rentrer parce que je n'ai rien fait et regarder mon état. Cette souffrance... Personne ne peut comprendre ce que c'est. Apparemment, ils ne le sont pas comme moi. Et encore, si il y a des douleurs connibus, la trépanocytose, ce n'est pas facile. Tu souhaites cette maladie à personne. C'est une maladie de la douleur. C'est juste là pour me faire souffrir, en fait. Pourquoi attendre souffrance ? Pourquoi attendre douleur ? À chaque hospitalisation, il y a une période de dépression. Ça y est, je suis en plein temps. Je souffre trop, je ne comprends pas. Nous sommes le lendemain sur de la douche. Je suis passée une mauvaise nuit. J'ai beaucoup utilisé l'amour film. Quand on arrive à ce stade-là, c'est long, ça stagne. Il n'y a rien à faire que d'attendre que les douleurs partent elles-mêmes. Elle a fait mon lit, la trépanouille. Merci. On fait mon petit lit. Il fait beau aujourd'hui, je pense, parce qu'il y a du soleil. Quand je suis resté à l'hiver, je veux t'avoir dehors. Je suis en dèpe. Donc, je garde les livres, les fermés. Tout le temps, ils viennent. Vous voulez pas ouvrir mon vol, madame ? C'est un peu de soleil ? Non. Donc, laissez-moi être en tête tranquille. Quand je sortirai, ça ira mieux. Franchement, je voudrais vraiment remercier le personnel soignant, ici ou ailleurs. Parce que, d'ailleurs, vous savez pas le nombre de travail qu'ils font. Ils font un travail remarquable. Et pour moi, il n'y a pas d'échelle, en fait. Que ce soit la femme de ménage, l'infirmière ou l'aide-soignante, chacune contribue à quelque chose. L'aide-soignante, elle ramasse la merde des autres, d'accord ? J'en peux sur le même stade pour moi. Ça me va pas trop. C'est mal. Je me sens fatiguée. Elle m'en fait une caseau et plus de sang. J'utilise à 6 hémoglobulins, ce qui est très bas. Donc là, on va me transfuser une poche ce soir et une autre poche demain. Ma saturation n'est pas bonne du tout. Je suis à 87 de saturation. Sans l'oxygène, c'est catastrophique. Ils ont augmenté l'oxygène aussi. Ça m'a reçu pour la salle. Donc, j'ai rien qui va. Ils m'ont posé la première poche du sang. Il est 22h30, là. J'ai toujours entour mal. Est-ce que ça vous dégoûte ? Parce que moi, au début, ça me dégoûtait de voir le sang comme ça passer. Je suis tout pas mêlée, là. C'est une horongélité, ça. Il me semble être folle. Faites pas attention. C'est le long de mer. Et là, on est en train de passer la deuxième poche. Mon con, je me fais transfuser. Ça me fatigue. Incroyable. Je fais que dormir ce matin. On me ramène le plateau. Voici mon plateau du jour. Il y a un rôtre à rappeler. Clémentine ou mandarine. Je ne sais jamais faire la différence. Oulé, polenta, la tomate. Il y a la poche. Le sang qui passe. Toujours souvent fine. Et là, tu penses. Ça m'a J13. Ma transfusion s'est bien passée. Ma saturation n'est toujours pas bonne. Donc, du coup, aujourd'hui, je suis arrivée à un scanner. J'ai fait aussi une radio. Dans le scanner, ils ont vu que j'avais un peu d'inflammation au niveau des poumons. Mais ils ne savent pas ce que c'est. Pour moi, ils sont endommagés par rapport à mon syndrome thoracique que j'ai fait en août dernier. Mais pour moi, ils ne sont pas au top. En fait, ils ne comprennent pas trop ce qui se passe. Et moi non plus, parce que je ne suis pas médecin. Mais je sais qu'il se passe quelque chose. Parce que ce n'est pas normal de tout le temps avoir mal comme ça. Tout le réparer revient. Dès que je n'ai pas l'air de l'oxygène, je descends à 90, 87. Et on me fait le test de Covid encore pour voir si ce n'est pas ça. Demain, je vais faire une échographie cardiaque. Parce qu'ils ont vu qu'il y avait de l'eau au niveau de mon cœur. Ce qui n'est pas très grave apparemment. Il faut aussi checker de ce côté-là. Il n'y a pas de truc gravissime en soi. Mais il y a quand même quelque chose. C'est toujours alarmant quand il y a des complications avec la triparocytose. Parce que tu es là aujourd'hui et demain tu n'es plus. Je suis là en train d'edit. J'étais partie faire mon échographie cardiaque dans un autre hôpital. Ils n'ont rien trouvé. À part que j'ai un peu d'eau au milieu du cœur en bas. Rien spécial. Je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Ma saturation commence à aligner aussi. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas l'oxygène. On est en train de tester sans oxygène pour voir comment ça va se passer la nuit. L'aller-retour en brancard avec les ambulanciers. Ce n'est rien, mine de rien. Mais pour moi, c'est beaucoup. Ça m'a réveillé des douleurs et mis une prostratie. Elle m'a fait une petite ration de 15 mg de morphine. Franchement, tout à l'heure, j'étais en PLS. Nous sommes à J14 du jour. Je suis rentrée et voir mes enfants. Nous sommes à J16. Je suis encore là. Moins de trucs quand même. Déjà diminué. J'ai faim. J'ai la balle, ouais. J'ai demandé, chérie, tu ne veux pas me commander quelque chose ? Genre, je ne sais pas, moi, Uber Eats. Il m'a dit, il va voir. Après, il m'a dit, mais je te ramène à manger si tu veux. Tu ne voulais pas le déranger, le déplacer avec les enfants et tout. C'est trop chou, mon mari. Vraiment, je suis un amour. Je n'ai personne à qui demander à manger. Il a me penché du poulet. Il n'a pas été arrivé. Poulet avec des légumes et des pommes de terre. Ça a l'air très appétissant. Du coup, j'attends mon mari qui va me ramener du poulet. Tu fais quoi, t'es en train de moi ? Tu as l'attendu qu'on arrive ? Oui, j'ai faim. Hi, maman. Hi, maman. On en est le poulet. Je vais te délaire en gros, c'est un petit peu plus. Doucement. J'ai encore de la visite. Je ne sais pas pourquoi mon mari les habitent tout le temps de la même façon. Oui, hier, ils étaient habillés pareil. Ils ne sont pas restés longtemps et ils ne se sont pas salis. Non, mais c'est pourtant qu'il faut la laisser vers la maison. Demi, ils vont mettre ça aussi pour aller à l'école. Mais tu ne veux pas leur mettre le même vêtement tout le temps comme ça. Je te fais 4-13 vite fait pour soulager papa. Viens, arrête de bouder. Madame. Oula. Aujourd'hui, nous sommes à J22. C'est toujours là, mais ça va bien. Les warriors parce que regardez, je n'ai presque plus rien. C'est dur, c'est loin. Mon tour des morleaux, le bilan est encore baissé. Moi, j'ai l'impression que ça baisse de jour en jour. Je me sége, je le sens. Je n'ai pas mal de venir ici et manger, mais manger. Tu manges un jopin ? Tu vois pourquoi papa les a dit tout le temps de la même façon. Pourquoi tu as un masque ? Est-ce que j'ai eu combien de vins ? Nous sommes à J24. Ce matin, on est réveillé avec de grosses douleurs aux épaules. La crise est revenue de plus belle. On est retrouvé à 15 départs avec de la cupom continue, de la kétamine, de la morphine qui ont augmenté. Moi, c'est tout le temps comme ça. La crise, elle met trois ans à partir. Elle part, elle revient. Elle part, elle revient. En fait, je suis tout le temps crise. C'est ça le truc. C'est comme à la maison. Donc là, les médecins ont décidé de me faire un échange transfusionnel. C'est-à-dire qu'ils vont me faire une saignée, enlever le sang qui est malade pour me mettre du nouveau sang. J'espère que ça va m'aider. Les infirmières sont venues prendre mes constantes. Donc du coup, j'ai dû remettre l'oxygène parce que ma saturation a encore baissé. Mais quelle actrice ! Incroyable ! Mais quelle émotion ! Je suis ! Je ne sens pas rien. Je ne sens pas J26. Je suis prête pour aller au bloc parce que j'ai une infection au niveau de la voie centrale. Du coup, je dois descendre au bloc, me poser une autre voie et enlever celle-là. Et ils vont me mettre sous antibiotiques. J'ai rechuté. Depuis trois jours, je fais des crises horribles. Des pics de douleurs intenses, ça fait comme des chocs électriques au niveau des épaules. C'est horrible ! Quelle souffrance ! Quelle tristesse ! Je suis dans un état lamentable. Je suis fatiguée. Ça y est, il m'a reçu cette voie. Et il m'a mis une nouvelle voie ici. Là, je vais changer de tenue. Je ne sais pas pourquoi je vais en avoir en fait. Nous sommes à J79. Et j'ai de la visite. Peux-tu nous expliquer pourquoi tu es habillée en princesse aujourd'hui ? J'ai habillé à vous, ma l'école. Il fallait s'habiller classe ! Dis-nous, d'où vient la robe ? J'habillé en de chènes. Tes cheveux ? Tes cheveux ? Ton gilet ? Ton H&M. Ton collant ? Le primaire. Oh, girl ! Ok ! Tu dis bonjour à mes deux parents ailleurs, bébé ? Bonjour, bébé ! Coucou tout le monde ! Elle file là ! Elle est excitée de manger mon plateau ! Des patatas bravas, c'est quoi ça ? C'est une tortilla ? Oui, des patatas bravas. Ok. Est-ce que c'est normal de vous encarnage quand vous venez ici ? Posez tranquille. Elle, c'est une docteure. J'ai dû lui faire ça pour vous distraire. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais j'essaie un nouveau traitement, le cannabis médical ou les douleurs. J'ai commencé hier. Pour l'instant, je ne peux pas trop dire parce qu'on commence à petite dose et normalement demain, ils augmentent la dose petit à petit pour voir à quel dosage je devrais être. Je tiendrai au courant si ça ne marche pas. À 10 minutes, j'essaie tout ce qu'il y a. Je tiendrai à la maison. Je suis une vache. Le lit. Comme ça, on parle de lit. Tu veux te le lait ? Tu veux te le lait ? Ah ! Non, le lait. Je vais te mettre avec toi. Sous-titrage ST' 501